Et bien bonjour à tous les sens univers et bienvenue dans ce nouveau format, un nouveau type de vidéo que je vais appeler le Star Citizen React. Le but ça va être de faire des vidéos beaucoup plus courtes que d'habitude, peut-être un petit peu moins travaillées, où on va juste parler de quelques petites news quasiment sous forme de short si vous voulez, un peu comme les YouTube short, mais en version un peu plus longue et surtout en format paysage. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des quelques dernières news au sujet de la 3.23.1 qui a été rendue disponible sur les serveurs PTU depuis maintenant presque 24-48 heures. Mais on va également revenir sur le This Week in Star Citizen qui nous a été rédigé par Niku et qui est donc sorti en ce 13 mai. Alors pour ce qui est du This Week in Star Citizen, vous savez c'est cette page hebdomadaire qui nous informe des nouveautés de cette semaine. Niku nous fait donc un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé lors des derniers mois, notamment avec les différents patchs qui ont été publiés auprès des Evocatis, où il recense 54 builds qui ont été publiés, ce qui fait on va dire une moyenne de 1,2 builds par jour depuis le 6 mars, ce qui est quand même assez colossal. Il précise évidemment que la 3.23 est un moment, on va dire, charnière, une certaine période très importante pour CAG, qui va être le début tout simplement d'une longue série de patchs vraiment très importants pour eux, notamment la 4.0. Je réserve d'ailleurs une petite vidéo débrief de la mise à jour 3.23, où on va parler des points négatifs et points positifs de cette mise à jour, mais elle sortira dans quelques jours, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Elle a déjà été tournée, mais elle arrivera très bientôt, vous inquiétez pas. Bref, venons-en donc au programme de cette semaine, où on aura donc dès mercredi un roadmap Roundup, ainsi qu'un roadmap Update, pour nous donner un petit peu plus d'informations sur la mise à jour actuelle, la mise à jour 3.23, la mise à jour 3.23.1 très certainement, et peut-être, si on a un petit peu de chance, peut-être la mise à jour qui suivra la mise à jour 3.23. Puisqu'on le sait maintenant, la mise à jour 4.0 est très clairement dans les tuyaux, elle a encore été plus qu'annoncée et confirmée par CIG lors du Release Note 3.23, quel était le prochain patch majeur. Mais la question, ça va être de savoir, est-ce qu'on va avoir le droit à beaucoup de mise à jour 3.23.x, ou alors peut-être à une mise à jour 3.24 improvisée. Personnellement, je m'en fiche un petit peu de comment ils l'appellent, soyons honnêtes, mais c'est vrai qu'on aimerait bien être fixé, pour savoir aussi quand est-ce que pourrait sortir cette mise à jour 4.0. On aura très probablement une estimation lors de ce roadmap Update, s'ils en parlent évidemment. Jeudi, on aura donc l'Inside Star Citizen, qui sera donc la première partie de l'Invictus, on va dire de la couverture de l'Invictus, et qui va parler du Aegis Sabre Raven, qui est donc passé en Gold Standard, pour vous la faire courte en gros dans sa phase finale de développement, malgré le fait qu'il ait bel et bien été ajouté au jeu depuis plusieurs années. Le Sabre Firebird, le petit nouveau de la famille de chez Aegis, ainsi que le Ursa Medivac, le petit véhicule terrestre médical. Vendredi, on aura donc le droit au Star Citizen Live, qui sera de retour, où ils vont parler encore une fois Invictus et véhicules, et évidemment on aura le début de l'Event de l'Invictus, du coup qui commence dès ce vendredi. Et enfin, samedi, c'est l'heure de la course numéro 6 pour l'Atmo eSport et le fameux System 7, disponible sur leur Twitch à partir de 19h UTC, 21h heure de Paris. Passons tout de suite à la deuxième news que je souhaitais évoquer dans cette courte vidéo de Star Citizen React, et il s'agit des lits médicaux qui vont avoir de gros changements en mise à jour 3.23.1. En effet, lors du dernier patch note de la mise à jour 3.23.1, qui est toujours en test dans les serveurs PTU, CIG nous a indiqué quelques changements, une petite update des Medical Bed Respawn. Pour rappel, aujourd'hui, seuls les vaisseaux possédant un lit de tier 1 permettent la réanimation ou le respawn des personnages. Mais CIG va changer ça et voir même un tout petit peu revenir en arrière là-dessus, puisque souvenez-vous, avant l'arrivée du gameplay médical, vous aviez la possibilité de vous set, comme on dit, dans n'importe quel vaisseau médical, que ce soit le Drake Cutlass Red ou encore le fameux C8R, à l'époque c'était surtout le Cutlass Red, pouviez vous set dedans et donc réapparaître à volonté si jamais vous mouriez. Alors évidemment, ça a été rendu impossible depuis l'arrivée du gameplay médical et l'intégration des différents tiers, les lits de différents tiers allant du tier 3 jusqu'au tier 1, le tier 3 ne permettant pas la réanimation. Et bien CIG nous a changé ça, puisque maintenant les tiers 3 pourront faire de la réanimation jusqu'à 20 km de rayon, les tiers 2 qui pouvaient faire jusqu'à maintenant 20 km en feront donc maintenant 50, et les tiers 1 évidemment pas de changement, vous pourrez respawn dedans, peu importe où vous vous situez, dans le verse. Alors évidemment il précise que la façon de respawn, on va dire de cette façon, en activant dans les lits de tier 3 et de tier 2 la réapparition, va être monitorée, va être suivie et ajustée, voire rebalancée si jamais il y a besoin. Pour ce qui est de la capacité de se heal ou de se soigner, elle restera la même dans les différents tiers, vous ne pourrez pas soigner un élément de tier 1 si vous êtes dans un lit de tier 3, c'est logique. C'est juste pour ce qui est du respawn. Un petit peu plus tard dans la même journée, Zylot CAG précise quelques éléments sur cette technique, sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce qu'ils ont apporté cette fonctionnalité. Déjà dans un premier temps parce que selon CAG, les lits de tier 3, autrement dit celui du C8R par exemple, n'offraient pas assez d'utilité en dehors, plutôt que de se recharger votre nourriture, votre soif, et de gérer quelques petites réparations mineures sur votre corps. Le but ici était donc de redonner un petit peu plus d'utilité à des véhicules comme le C8R Rescue, ou très certainement le Ursa Medivac qui va bientôt arriver à l'Invictus. D'autant plus que maintenant que les IA sont un petit peu plus fonctionnels, engager des hostiles ou faire des actions au sol en règle générale, nécessitant un petit peu plus de stratégie, il serait donc quand même vachement plus intéressant de pouvoir récupérer son stuff plus facilement, et donc de mettre un point de spawn beaucoup plus proche de là où vous êtes mort. Et justement pourquoi pas faire ça en changeant la façon de respawn avec ces fameux tiers de lit. Toutes ces modifications sont déjà présentes dans le patch 3.23.0, puisque Cailot nous le précise juste ici, et donc ils vont encore une fois ajuster les éléments et les différentes valeurs si jamais il y a besoin, s'ils en jugent nécessaire tout simplement. Enfin voilà, personnellement je trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise idée, même si 20 km c'est beaucoup pour les tiers 3, pour un C8R ils auraient pu faire 5 km et ça aurait été déjà pas mal, dans le cas d'un bunker ou autre, vous pouvez vous set à l'intérieur, et respawn en toute sécurité si jamais vous mourrez, et donc récupérez très rapidement votre stuff. 20 km ça fait déjà beaucoup, c'est quasiment ce qu'on avait déjà à l'époque finalement, où le gameplay médical n'existait pas. Enfin voilà, personnellement je trouve que c'est pas plus mal, effectivement ça redonne de l'intérêt aux lits médicaux de tiers 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans l'espace commentaire, de ces petits changements sur les lits médicaux. On arrive donc à la fin de cette courte vidéo d'actualité, merci donc tous de l'avoir suivi jusqu'ici, c'est ce nouveau format un petit peu plus rapide, un petit peu plus, un peu moins travaillé, un peu plus bref, vous plaît ? Bah n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également, Abonnez-vous !